Et bientôt nos gaillards 5ème, accueil Créteil 9ème, 4 places d'écart entre les deux clubs mais un seul point de différence. Mensa est suspendu, Fall, Dacruz, Tejeda et Nsikulu blessés pour l'équipe au Savoyard. Créteil de son côté doit jouer sans essor suspendu, Mahon de Monaghan, Augusto, L'Oriot et Clémence sont toujours à l'infirmerie. Les deux équipes sont en confiance, Evian Tonno-Gaillard reste sur 3 victoires, Créteil sur 2 victoires. Les deux formations veulent poursuivre sur cette série, attention à ce premier ballon d'attaque pour l'équipe locale. Mais ça ne donne rien, la réponse cristallienne est intéressante avec notamment ce centre et cette reprise. L'ouverture du score est pour Créteil, le but de Florent Mollet à la 29ème minute et déjà le 5ème but de la saison pour l'ancien Dijonais. Mais très précis depuis le début de la saison, il permet à Créteil de mener sur le terrain d'Evian Tonno-Gaillard. Créteil est la 3ème meilleure équipe du championnat à l'extérieur, 3 victoires pour un nul et 2 défaites. L'ouverture du score n'est donc pas totalement illogique, mais l'égalisation d'Evian Tonno-Gaillard non plus. Le but de Sekou Keïta à la 44ème minute sur pénalty, son 4ème de la saison après la faute de Vincent Dibartolomeo. Un but partout entre les deux formations et c'est le score à la mi-temps. La formation de Safet Sujic n'a pas été formidable en première période, mais elle a réussi à revenir grâce à ce pénalty. C'est Créteil qui a offert le meilleur visage. En seconde période, Créteil continue à se montrer très intéressant avec des idées dans le jeu et des coups de pied arrêtés qui sont souvent dangereux. Pas de possibilité de marquer pour Eryta Ilunga sur ce coup-là. Une belle chance pour Evian Tonno-Gaillard et c'est sauvé par Yann Kerboriou. Un chassé croisé dans ce match et attention à ce tacle et la faute sur Faneva Andriacima. Jean-Michel Le Sage s'élance à 20 minutes de la fin. Créteil prend l'avantage et mène 2 buts à 1. Le 3ème but de la saison pour le vétéran Jean-Michel Le Sage. A la 70ème minute, ça fait très mal à l'équipe d'Evian Tonno-Gaillard. Créteil continue à être une équipe très difficile à jouer lorsqu'on la reçoit. Il reste encore un petit peu de temps au Savoyard pour revenir mais ils ont pris un vrai coup sur la tête. Encore une frappe cristallienne. C'est sauvé par Benjamin Leroy. Puis ce corner à suivre et une nouvelle reprise. Encore Benjamin Leroy pour empêcher le 3ème but cristallien. La dernière chance est pour la formation de Safet Suzic mais elle n'égalisera pas. Victoire de Créteil. 2 buts à 1 sur le terrain d'Evian Tonno-Gaillard. La dernière chance est pour la formation de Safet Suzic mais elle n'égalisera pas.